Après l'attribution par appel d'offres de la concession pour la réalisation et l'exploitation du second terminal à conteneurs, un autre projet vient de démarrer ce lundi 5 mai au port autonome d'Abidjan avec l'arrivée d'une avis des services drag devant creuser les fonds marins et à faire des rembléments dans le cadre de la modernisation du port de pêche. Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil du port de pêche, d'améliorer l'organisation des activités et des conditions de travail des opérateurs du secteur et de disposer d'espaces industriels supplémentaires. L'entrée en service dans deux ans de ce nouveau port de pêche permettra au port d'Abidjan non seulement de renforcer sa compétitivité, mais aussi de générer plus de 3000 emplois. C'est le début effectivement des travaux de réalisation du mode du port de pêche. C'est un projet important, un des tout premiers qu'on commence avec un financement à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur fonds propres du port. Dans un an, six mois, on aura un port de pêche moderne avec des quais à des terrains de 10 mètres et surtout on aura 7 hectares de terrains complémentaires qui seront mis à disposition des opérateurs de la chaîne froide du port de pêche. En plus de ce projet, l'autorité portuaire d'Abidjan prévoit également l'élagissement, l'approfondissement du canal de Vridi, la construction d'un terminal minéralier céréalier et enfin la création de terrains supplémentaires par emblément de la belle lagunaire de Vridi-Bietry.